En espérant que vous alliez bien, bien évidemment, et que les choses qui prennent leur propre mouvement et leur propre tournure ne sont pas toujours dans le sens qu'on voudrait qu'elles prennent, ni de la direction des fois qu'on voudrait qu'elles puissent prendre. On fait avec, disons. On s'habitue toujours à être conciliant et en même temps compréhensif que les choses ont leur propre direction, les événements de la vie et aussi tout ce qui est dans l'environnement. Et bien évidemment, il y a toujours cette possibilité de compréhension sans avoir à tout comprendre. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer aussi, qui peuvent arriver, sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir. C'est en yoga, en sanskri, c'est ce qu'on appelle l'illa, l'illa, le jeu de l'univers. C'est le jeu de l'univers, l'illa. Et ça va nous entraîner dans maya, maya, l'illusion. On va dire, ce qui est en train de se faire est un jeu. Mais nous, on veut toujours y donner une certaine forme d'importance et d'interprétation. Et ça nous fait tomber dans l'illusion maya, parce que quand on y pense bien tout à notre forme, tout ce qu'on voit, on y donne notre forme. Par nos attentes, par nos aspirations, par notre sensibilité, nos goûts, par aussi ceux qui se composent, ceux qui se comportent, ceux qui sont en nous, par nos expériences, d'une certaine manière. Donc c'est comme dire, le paysage que je vois, s'il me plaît, c'est parce qu'il représente une partie de moi. S'il ne me plaît pas, c'est parce qu'il représente peut-être quelque chose que je n'aspire pas. Peut-être quelque chose que je ne veux pas. Peut-être quelque chose qui ne reflète pas ce que je veux sentir de moi. Donc tout est en cette projection de nous. Ça c'est l'illa, le jeu de l'univers, qui va apporter certaines choses. Et nous, on va essayer de le comprendre en y mettant notre forme, maya, l'illusion. Et se sortir de maya doit passer par laya, la dissolution. Vous savez, ces mots sont très proches, maya, laya, lila. On peut vraiment les mélanger d'une certaine manière et les confondre quelque part. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, je veux dire, dans la langue du sanscrit, mais c'est des mots qui sont très très proches phonétiquement. Donc, peut-être c'est aussi ça des fois. On peut les mélanger sans se rendre compte. Je ne dis pas au niveau du vocabulaire, mais au niveau de notre compréhension des choses. Ça nous amène peut-être, comme ces mots, à confondre des choses similaires à d'autres qui ne sont pas ces choses-là. Et à penser certaines choses qu'on ne reflète pas, peut-être, ce à quoi on pense. Donc c'est ça, en fait, la perception fine qu'on recherche en yoga la plupart du temps. Et dans cette perception, l'aptitude de pouvoir toujours prendre un instant, un instant dans lequel il y a cet arrêt dans le temps. Là où le temps, Kala, va s'arrêter. Et si cet arrêt dans le temps n'existe pas, apparaît Kali avec son sabre qui va nous décapiter. Si on n'arrive pas à prendre le temps, si on n'arrive pas à faire l'arrêt dans le temps. Parce que ne pas arriver à prendre le temps, ni à s'arrêter dans le temps, c'est-à-dire que le mental est trop occupé. Il va créer ses propres projections. Et du coup, on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire. Donc Kali, la guerrière, va arriver, va nous décapiter et va laisser juste l'espace du cœur apparaître sans la tête. Et de là, on commence à prendre conscience de Kala, le temps, et comme on était enfermé en cercle vicieux à l'intérieur, dans une boucle, continuellement, en répétition. Et lorsque la tête n'est plus là, mais que le cœur commence à s'ouvrir, là on se rend compte de cette trinité, de Lilla, Maya, Laya. Et là, on est capable de pouvoir être disponible. Lilla, c'est Brahma. Maya, c'est Vishnu. Et Laya, la dissolution, c'est Shiva. On crée, on soutient les choses dans l'illusion de nos désirs. Et lorsqu'on guérit d'une chose, lorsqu'on est capable de prendre conscience, par un événement, par une guérison, par le retour, grâce à un long repos, par le retour d'une grande fatigue, on revient de cette fatigue grâce à un long repos, on rentre dans Lilla, la dissolution. On ne peut plus adhérer au principe de la même manière. On doit véritablement ouvrir les yeux. Et qu'on n'adhère plus au même principe, de la même façon, notre vie commence à se transformer. Parce que du jeu de l'univers, Lilla, la création, on était pris dans Maya, l'illusion d'entretenir cette création sous une forme qui puisse persister à travers nos attentes. Et le jour où on se réveille de ça, parce qu'il nous arrive quelque chose peut-être de grave, et on s'en sort, et nos yeux s'ouvrent, on comprend le principe que tout doit être dans l'Aïe au bout d'un moment, la dissolution, pour éviter toute forme de répétition. Et vous savez, les yogis portent un mala autour du cou. Et le plus connu, c'est le mala de Shiva, Rudraksha, c'est les graines de Banyan. Et les graines de Banyan, c'est une graine qui, si elle est mise en terre, crée un arbre. Il est dit que dans la conscience mystique, Shiva les porte autour du cou pour ne pas les faire germer dans la terre. Et arrêter la multiplication de l'illa, maya, laya, mettre fin au cycle. Et c'est pour ça qu'ils les portent autour du cou au lieu de les planter en terre pour faire germer. Et c'est pour ça qu'ils les portent autour du cou.